Il y a dix jours, les ambulanciers en colère bloquaient les rues de Lyon, un mouvement pour dénoncer une mesure qui les obligerait à se fédérer. Car désormais, ce sont les hôpitaux qui financent les transports sanitaires et non la sécurité sociale, comme c'était le cas jusqu'à présent. Nous sommes allés dans le Rouennais où plusieurs ambulanciers indépendants sont déjà regroupés. Daniel Pajonc avec Mélissa Gennevoix. Cette société d'ambulance de l'agglomération rouennaise est l'une des sept entités du groupement d'intérêt économique Loire Nord Ambulance. Bientôt, cette salle de régulation rejoindra un site commun à l'ensemble des adhérents. Dans une semaine, on délocalise la régulation de nos sociétés sur un plateau technique. Tous les régulateurs seront présents. L'idée, c'est de réagir très vite aux échanges de missions, dans l'idée toujours d'optimiser. C'est au mois de mai dernier que le GIE a été constitué en prévision de l'article 80 de la loi de finances de la sécurité sociale. Grâce à l'intervention d'un réseau d'aide nationale, CARIUS, le groupement peut répondre aux établissements de soins. Ça permet d'avoir une passerelle unique. C'est-à-dire qu'on répond à un appel d'offres par le nom du GIE Loire Nord Ambulance, bien sûr. Ça nous permet de poser un outil de réservation pour différents établissements qui n'ont pas allé piocher une société et encore à essayer d'organiser. Et surtout, c'est qu'on a une facturation unique pour l'établissement. Le réseau apporte sa contribution sur l'informatique, la régulation, le dispatching des ambulances et surtout l'aide au montage des dossiers. Sur ce territoire, l'hôpital a passé un appel d'offres. Les entreprises du réseau CARIUS ont répondu ensemble et ils ont gagné. Il y a deux choses qui ont fait la différence. La première chose, c'est que leur réponse est une réponse commune, ensemble, en groupement. Et la deuxième chose, c'est que la réponse est une réponse innovante. Les entreprises ont mis au sein de l'hôpital des outils de commande numérique pour que ça soit plus fluide, plus rapide. Autre partenaire du GIE, cette société rouennaise. Pour son gérant, être ensemble, c'est mutualiser les moyens humains et matériels sans perdre les rênes. En restant dans le réseau, on est indépendant, mais on dirige notre boîte comme on le souhaite, tout en respectant une charte qui nous a été donnée, une charte de qualité, un engagement. Un engagement qui est quand même très important parce que, comme je dis, on transporte quand même des passions. Le GIE compte cinq partenaires dans la Loire et deux dans le Rhône, dans le secteur de Tisier et Amplepuis. La plupart possèdent une quinzaine de véhicules. Au total, leur force de frappe atteint une centaine d'employés et 80 ambulances.